Après un album, en général, je suis complètement vide. La tournée, par exemple, est un bon moyen de retomber, de revivre des choses. D'être avec des amants, d'être absolument stupide et adolescent, de jouer tous les soirs en live, de voir de la route, des endroits nouveaux, ça ressource énormément. La salle est très importante pour vous ? Elle est devenue. C'est pas quelque chose qui n'était pas du tout, qui ne m'attirait pas du tout, et qui était presque contre-nature. Mais depuis une dizaine d'années, il y a eu un rapport qui s'est instauré avec le public et auquel je suis maintenant très attaché. Quand vous dites contre-nature, ça veut dire quoi ? La timidité ? Oui, ça veut dire que j'ai toujours adoré aller au concert, d'être dans la salle, que être sous les lumières ne m'était pas naturel, que je prenne des médicaments. J'ai vraiment une aide presque médicale pour pouvoir, ne serait-ce qu'être cohérent sur scène, garder les moyens. Mais ensuite, ces choses-là, ça prenne. Et est-ce que c'est devenu une sorte de thérapie ? La scène vous a apporté beaucoup de choses dans la vie, dans votre attitude envers les autres ? Pas vraiment une thérapie, mais comme toutes les choses qu'on fait un peu contre-nature, ce sont des choses qui nous révèlent d'autres. Finalement, tout ce qu'on fait alors qu'on aurait peur de le faire, ce sont des choses qui nous apprennent sur nos mères. Et puis ce sont des victoires aussi. Il peut s'avère qu'on est capable de faire ça alors qu'on n'aurait jamais voulu le faire avant, alors qu'on aurait prié pour ne pas le faire. Donc vous êtes fier de vous ? Je suis heureux, ce n'est pas une question de fierté, parce que les gens m'ont beaucoup porté là-dessus. Je ne suis pas pour grand-chose, mais c'est vrai, ça fait plaisir. Graver les causes jusqu'à saigner Clouer les portes sans prisonner Vivre des sombres à trop veiller Priez des ombres et tant marcher J'ai pour me dire qu'il faut du temps J'ai pour l'écrire si noir sur blanc Quoi que je fasse, où que je sois Rien ne t'efface, je pense à toi Passe les jours Vies de sillon Dans la raison Mais sans amour Passe ma chance Tourne les vents Reste l'absence Obstimément J'ai pour me dire Que c'est comme ça Que sans vieillir On n'oublie pas Quoi que je fasse Où que je sois Rien ne t'efface Je pense à toi Quoi que j'apprenne Je ne sais pas Pourquoi je sois Et pas une vieille Et pas la joie Y'a pas de haine Y'a pas de droits Ni Dieu, ni Chaine Qu'on ne combat Mais que faut-il Quelle puissance Qu'elle me brise L'indifférence Oh c'est pas juste C'est mal écrit Comme une injure Plus qu'un mépris Quoi que je fasse Où que je sois Rien ne t'efface Je pose à toi Et quoi que j'apprenne Je ne sais pas Pourquoi je saigne Et pas toi Et pas toi Et pas toi Sous-titrage ST' 501 Musique Je veux tout d'abord dire mon immense droit malgré mon immense acte d'être ici aujourd'hui devant vous, amis connus et inconnus Merci de bien vouloir m'accueillir dans cette belle ville de San Francisco où je suis si souvent dans la pensée près des liens qui sont si chères Je voudrais remercier tout spécialement tous ceux qui ont permis cette conférence l'Alliance française, San Francisco B. Accueil et bien sûr ma fille Christine, le mort grec Et merci aussi à vous tous d'avoir osé affronter les embouteillages de mon pas d'année pour être ici ce soir Les peintres n'ont pas besoin de la parole Aussi je vous demanderai toute votre indulgence N'hésitez pas à me faire réféter Je ne vexerai nullement Je dois parler plus fort ? Ça va ? Moins vite ? Non ? Vous êtes gentil ? Bon, alors je voudrais seulement faire partager un peu de ma passion pour les icônes Passion depuis plus de 15 ans Première découverte lors d'un voyage en Turquie à Istanbul et en Cappadoce Depuis j'ai été voir des icônes en Grèce en Crète, à Chypre, en Israël et en Russie l'an dernier où j'ai même mis la chance de voir travailler des restaurateurs et de visiter les réserves des musées des musées très d'accord entre autres Et le plus important pour percer les mystères des icônes j'ai été amenée enfin pour moi-même Je vous parlerai donc en tant qu'amateur d'icônes et en tant que peintre d'icônes Je suis une âme iconographe française catholique très œcuménique et j'ai fréquenté différents ateliers orthodoxes grecs et russes Vous voyez la différence entre les icônes qui sont plus anciennes qui sont le style grec et le style russien Et actuellement j'ai pour maître Georges Robote fils d'un prêtre orthodoxe russe exilé en France avant la dernière guerre quatrième génération d'iconocrable dans cette famille et c'est grâce à leurs conseils que j'ai pu réaliser des créations comme Saint-Hégé avec le voilà Saint-Françisco qui est l'un le baptême de Clovis avec Saint-Rémy et Saint-Cotilde icônes qui ne existent pas chez les orthodoxes Vous voyez que j'ai eu une tradition vivante ce qu'on peut toujours créer Le monde de l'icône est très vaste dans le temps comme dans l'espace aussi entre-on sans plus tarder dans le vif du sujet Vous pourrez si vous avez des questions les poser à la fin de cette exposition Donc qu'est-ce qu'une icône ? Le mot icône vient du grec icon qui signifie image dans le sens de ressemblance Si notre époque tend à considérer les icônes comme des images pieuses ou des tableaux religieux le concile d'Éphèse en 431 les avait définis comme des temps c'est-à-dire des lieux où celui qui est représenté est aussi mystérieusement présent Si vous avez compris ça vous avez tout compris sur l'icône Je peux m'arrêter L'icône est un objet de culte avant d'être une autre d'art C'est un monde de beauté et de foi transfiguré par la lumière de Dieu Elle est l'image de l'invisible et même présente de l'invisible Son essence est d'être le lieu de la présence Elle rappelle celui qu'elle figure et devient par là un lien entre celui qu'elle représente et celui qui la contente L'icône est faite pour une communion spirituelle Elle enseigne la vérité chrétienne Elle est une théologie en images D'ailleurs on dit écrire au mycône C'est comme la parole Parole d'étancher Définition plus technique maintenant Sous ce nom on désigne une pâture portative Portative On voit tout de suite la différence avec l'art précis Qui est très probablement par ailleurs C'est une pâture portative Donc un sujet religieux Exécuté sur une planche en bois Selon une technique particulière Que nous verrons plus tard en détail Et qui est transmise depuis plus de 1500 ans La tradition peut même remonter La peinture d'icône Dès l'époque des évangélistes Et on voudrait voir dans Saint-Luc Le premier peintre d'icône Qui aurait peint trois icônes De la Vierge de Dieu Bien sûr d'Ispagne Autre icône légendaire Non peinte de main d'homme La Sainte Face Les traits du Christ de son vivant Envoyé au roi Abgar Védès Malade de la lettre Et qui aurait été guéri Ce sera le modèle De toutes les icônes du Christ Voici Une reproduction L'icône apparaît donc Dès les premiers temps du christianisme Et on oublie trop souvent Que les églises d'Orient et d'Occident Ont eu ce même présent spirituel Pendant plus de mille ans Depuis Vatican II Les catholiques redécouvrent Le sens de l'icône Et on trouve d'ailleurs Couramment dans les églises L'icône de la Trinité Ou la Vierge de la Vierge C'est le grand schisme de 1054 Qui a marqué la rupture définitive Entre Rome Capitale du monde latin Catholique Et Constantinople Capitale du monde Byzantin orthodoxe Malheureux schisme Pour des raisons théologiques Mais aussi économiques et politiques Et le pillage de Constantinople Par les croisés en 2004 Grandira encore le fossé 1204 1204 Qu'est-ce que tu avais dit ? 1204 Ça faisait un peu Ah oui Oui Bravo C'est le lieu à tout ça Non non Le fossé entre catholiques et orthodoxes Au point de vue technique L'icône prend ses racines Dans la tradition de la fin de l'antiquité Dans le monde gréco-romain de l'Egypte Et ce sont les magnifiques portraits des défunts Comme se trouvait au Fayoum Au sud d'Alexandrie Qui ont donné aux artistes et chrétiens Les premiers modèles Je peux vous montrer le petit catalogue Des dispositions en ce moment au Louvre Et vous pouvez voir d'ailleurs Une superbe collection Au musée mythique De ces portraits du Fayoum Il ne reste qu'un millier de par le monde Voici donc Ce genre de portrait Très très beau Avec une présence extraordinaire Et ce qui est intéressant aussi C'est que On voit que comme sur les icônes Il n'y a pas de sourire Les lèvres sont toujours fermées Et quelque chose qu'on peut remarquer Mais qui disparaîtra après sur les icônes Sur les icônes Il n'y aura jamais de cils Parce que dans l'au-delà On n'a plus besoin de cils On n'a plus besoin de cimier des yeux Bon, ces portraits sont peints à l'angustique Les couleurs sont voyées dans la scie C'est un procédé d'origine grecque Ils sont peints à la détrempe C'est la torterra C'est la technique égyptienne Qui sera la plus courante pour les icônes Les couleurs sont diluées avec du jaune d'œuf Et il existe très peu d'icônes à l'angustique Mais voici un très bon prix du VIe siècle Que l'on peut voir au monastère Saint-Cathleen Les premières icônes se sont développées En même temps que le culte des reliques Et dès le premier temps Pour leur prêtre de vertus miraculeuses Il existe de nombreuses icônes Dites miraculeuses Cette vénération va d'ailleurs conduire à des excès On craint le retour de l'idolâtrie Et à Constantinople On régnait de 726 à 1863 Presque sans interruption Des empires iconoclastes Contre les images On ordonne alors la discussion De toutes les icônes du Christ De la Vierge et des Saints Sombre période de lutte investine Etat contre moine Et lutte aussi contre les Arabes Les iconodules, les serviteurs des images Finalement l'emporteront Et des théologiens Des grands théologiens Comme Saint-Jean d'Avassène Vont justifier ce culte des images Pour voir la vénération illégitime Elle s'adresse au prototype Dont l'image assure la présence Si l'Ancien Testament interdit Toute image de Dieu Le Nouveau Testament l'autorise Et c'est grâce à l'incarnation Le Christ est né d'une vraie mère Le Christ est homme et Dieu Après ce bref exposé historique Et biologique Nécessaire pour comprendre l'icône Nous allons maintenant voir les lieux Où on peut découvrir des icônes Dans toutes les églises Les monastères orthodoxes Et dans les foyers Les orthodoxes ont plus de 200 millions De parlements Dans les maisons On place les icônes souvent dans l'angle d'une pièce C'est le beau coin Le bel angle en Russie On y place souvent une petite plante On embrasse les icônes de famille Offertes lors du mariage Ou du baptême Détail que j'aime bien La planche des icônes Pour cette occasion Le baptême Avait la taille d'une venure On trouve des icônes Bien sûr Dans tous les territoires orientaux De l'ancien empire romain Sous la dominance de Byzance Et dans les pays voisins Après la chute de Constantinople Tombé en 1453 Au main des Turcs Et notamment est devenu alors Istanbul En gros ce sera la Grèce Le Proche-Orient Sans oublier les cieux Comme Chypre Et la Grèce Les historiens d'art Qui s'intéressent de plus en plus aux icônes Distinguent différents styles Comme les icônes Corte en Égypte Différentes écoles Comme écoles crétoises Très influencées par la connaissance italienne Et différentes périodes Je me descris comme exemple Que la Renaissance paléologue en Grèce Au milieu de 14e siècle Car à cette époque Où étaient codifiées les icônes Les douze fêtes Qui marquent l'année liturgique Comme la nativité Le baptême du Christ L'ascension La pointe de peau La référection Etc Les recueils de modèles Circulent alors Entre les différents centres iconographiques Mais c'est en Russie Convertue à l'orthodoxie Au Xe siècle Après le baptême de la Ligue Que l'Ardenicone trouve une terre d'accueil Particulement fertile Dès le XIe siècle On construit de nombreux monastères Qui deviennent des centres iconographiques Très importants On ne peut pas séparer l'histoire religieuse De l'histoire de la Russie Le premier centre sera donc Kiev La première grande ville de Russie Les maîtres grecs se joignent Aux peintres russes Et après le déclin de Kiev Arrasé par les Tartares D'autres centres vont se développer Comme Blavimir Qui a porté la célèbre icône byzantine De la Vierle-Tendresse Soudal Et le plus important Novgorod Dans cette ville Qui a échappé à l'invasion mongole Se maintiennent du XIIe ou XVe siècle Une intense activité artistique Un style local s'élabore Caractérisé par une grande concision De formes et de lignes Des contrastes de grands aplats De couleurs vides Qui ont tant impressionné Les peintres contemporains Comme Baptiste La grande sérénité de l'expression Est également admirable Avec l'arifée de Théophan le grec Venu de Constantinople A Novgorod Puis à Moscou De Moscou Qui va devenir le ciel De métropolite Puis la capitale de la Russie Qui est une évoile terrible Va s'imposer Comme la principale école De peinture d'icônes Avec un grand raffinement Son meilleur représentant Est André Rantef Récemment canonisé Dans les orthodoxes Pour avoir peint La très belle icône De la Sainte Trinité Pour le monastère Saint-Cher Tout le monde connait Saint-Cher De Zagors Saint-Cher De Rade-Neige Alors c'est vraiment L'icône des icônes C'est l'icône emblématique Par excellence Le chef d'oeuvre des chefs d'oeuvre Super composition Très harmonieuse On peut trouver un triangle Dans un cercle Trois anges Qui symbolisent La clinique Les iconogrammes frusques Tous ceux-ci vont introduire Des icônes historiques Comme la fameuse bataille De Domgorod Contre Sousdal Ils vont développer aussi Des icônes agéographiques C'est-à-dire Des icônes où le Saint Est représenté Au centre des icônes Entouré de vignettes Qui racontent sa vie En dehors de Moscou On peut encore citer Les centres de sport De Sousaère Au XVIe siècle Mais dès la deuxième moitié Du XVIe siècle Ce sera le déclin Le début du déclin De la grande bâture D'icônes russes Alors que jusque-là Les peintres étaient Surtout des moines Qui étaient mis dans la prière En jeûne Devant la demande Troisante d'icônes domestiques Les ateliers laïcs Vont se développer Dans des villes Comme Palais 448 chronographes Etant encore recensées A la fin du XIXe siècle Les maîtres de la famille Stroganoff Protégés par les arts Répondent aussi Ce style binaturiste En même temps Va apparaître le goût De recouvrir les icônes D'un revêtement d'argent Ou en métal C'est la Risa On est loin Des belles icônes De Novgorod Redécouverte au début Du XXe siècle Par les amateurs d'art C'est grâce à eux Que les icônes Ont qu'elles sauvées Après la révolution de 1917 On peut voir maintenant Des icônes Dans des musées russes Dans des collections particulières Même à l'étranger J'ai entendu parler De très belles collections A Houston Celle de 2000 De Medina Actuellement Les papilles d'icônes Travaillent à nouveau En Russie Surtout pour restaurer Ce patrimoine inestimable Et il y a beaucoup à faire Avant de passer à la technique Je voudrais vous montrer Ce qu'on peut voir De plus beau en Russie A savoir les icônes ostases Cette séparation Entre le cœur Et la nef De plus en plus haute Et qui va En former un mur d'icônes De six ou sept rangées Ici c'est un hiéroslave Alors les icônes Autour Beaucoup des temps Ont occupé des places Particulaires Donc c'est intéressant On a vraiment tout l'ensemble là Alors pour commencer Qu'est-ce qu'on appelle La Léglise C'est-à-dire le Christ en gloire Comme ici Entouré de la Vierge Qui est de saint La Vierge Symbolisant Au Nouveau Testament Et Symbolisant Au Nouveau Testament Ça c'est indispensable Dans toute l'église orthodoxe De chaque côté On trouve La paix de la porte Là on est dessus Là on avait douze fêtes De l'année liturgique Donc le début Le baptême L'ascension La fantôme Etc Là on a les portes royales Seul le prêtre peut donc Utiliser cette porte Avec en France En général L'Annonciation Elle est là Gabrielle et la Vierge Et là il y a quatre évangélistes Qui se traduit Saint Matthieu Saint Jean Et Saint Marie Alors cette église Va s'appeler Saint-Église Que le saint local De l'église Est toujours représentée A cette emplacement On retrouvera toujours Encore Christ Vierge Des Andres Saint-Michel Saint-Gabriel Au-dessus On a une ligne De De prophètes Et réunis A part de l'âge Christ à Moïse Moïse C'est ce qu'on appelle Donc L'église Bon alors maintenant Je crois que je vais passer A A la technique Vous avez D'autres questions Pour l'instant Quel bois Ah le bois C'était surtout Le ciel Il faut un bois tendre Là j'ai fait un essai Sur Du séquoia Parce que ça Fait Dans Milan Enfin Il faut par contre Des bois durs Des chaînes Avec des piliers Des piliers Des piliers Des piliers Des piliers Les couleurs changent Les couleurs changent Avec le temps Non parce que Unico Des vernis Avec Un vernis spécial À base de Tuiles de lin Mélangées avec Je vais faire un essai D'ailleurs Parce que celle-ci Est terminée Mais elle n'est pas vernie Donc pour la protéger Donc cette huile De lin cuite Ça pénètre Donc la couche De pâture Ça pénètre Jusqu'à la toile Parce que sur Unico De l'étoile Et après Vraiment Ça bouge presque C'est plus Pour vernir Là cette couche Va disparaître Je vais devoir remettre Une douzaine de couches En peu près Une semaine Ici à San Francisco C'est un climat Merveilleux Pour Ce n'est pas du tout Humide Donc ça devrait Sécifier vite Mais Alors ça c'est Là on commence Par la fin Parce que Le vernis C'est vraiment Final Une fois que l'icône Est vernie Qu'elle est sèche Là c'est plus Vraiment Qu'elle a fait À l'avenir C'est qu'elle Elle est s'y pose Bon après ça On va surveiller Regulièrement Bon on va commencer Par le début Maintenant Donc on part On part d'une planche en bois Une planche en bois Sur laquelle On place Du tissu Ça peut être du lin Ça peut être de la caractane De la gaze On a une préparation De colle de peau Donc diluée J'espère qu'elle n'est pas encore Petit profligie Donc on enduit On colle Alors c'est de la toile Pardon Ah non C'est nique pour la colle de peau La colle de peau La colle de peau Tout ce qu'on utilise Pour les icônes C'est vraiment très traditionnel Donc c'est toujours La colle de peau C'est notre alcool Vraiment On a pas On a pas Le puits Avec Ce sont des eaux D'animaux Croyés C'est un peu La gélatine Bon alors Une fois que ça se serait Supposons que ce soit Il y a sec Je ferai une préparation A base De blanc de meudon C'est à dire Le blanc de craie Avec toujours Une fameuse colle Mais comme elle est trop diluée Je peux pas avoir Un peu de la sensation Je mettrai seulement Un petit peu d'eau Voilà C'est ce qu'on appelle Le FK Le FK En plus Blanc en grec C'est ce qu'on appelle Sous-titrage ST' 501